Sur le campus de Montpellier, depuis son origine, on a des formations d'ingénieurs et des formations bachelors qui tournent autour de la transition énergétique, de la transition écologique et de la transition numérique. Parallèlement, on a une région qui s'est lancé le défi d'être la première région à énergie positive d'Europe. Finalement, cette région nous a aidé à financer ce projet par le biais d'un appel à projet NOWAT qu'on a gagné et qui nous permet de financer ce bâtiment dans les thématiques qui nous sont chères. Les travaux de ce bâtiment ont débuté au début des années 2020. C'est vrai qu'on a subi la crise sanitaire pratiquement au démarrage de ces travaux, ce qui a ralenti sa construction. Maintenant, vous avez derrière vous le bâtiment qui est pratiquement terminé. Il reste à y intégrer les systèmes, l'ensemble des systèmes et en particulier l'instrumentation et le pilotage qu'il y a derrière. Ce bâtiment et ces systèmes seront opérationnels fin de cette année 2020. Les avantages pour l'école sont multiples. Dans un premier temps, je crois qu'il était important qu'on participe à une dynamique qui a été insufflée par la région Occitanie autour de la transition énergétique. Et par ce bâtiment, les tests qu'on va y faire, l'innovation qu'on va y mener, on va participer à cette dynamique du territoire. Ensuite, c'est l'occasion d'avoir des entreprises au sein du campus. Donc, ces entreprises qui mettent à disposition du matériel, qui viennent faire de la formation continue au sein de cette structure. Et c'est important d'avoir des entreprises au sein du campus et d'avoir ce lien un peu plus fort avec les entreprises. Et puis, le troisième volet concerne les étudiants. Ce bâtiment est un formidable laboratoire pour ces étudiants parce que ça va permettre de faire à la fois des travaux pratiques et puis des projets autour des systèmes énergétiques et à travers leur pilotage et puis la gestion des données qui sont issues de l'instrumentation.